RCF Ciel Bleu est une association spécialisée dans la prévention santé auprès des personnes fragilisées par l'âge, un handicap ou bien une maladie chronique. Ciel Bleu nous propose sa chronique hebdomadaire de sensibilisation au bienfait de la pratique régulière d'une activité physique adaptée. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à nos os. Nous en avons 206 au total à l'âge adulte, un peu plus à la naissance et l'activité physique a un rôle important sur notre santé osseuse tout au long de notre vie. Oui on sait que l'activité physique est bonne pour nos muscles, notre cœur, nos articulations, mais ce qu'on ne sait pas forcément c'est que l'activité physique est aussi bonne pour nos os, que ce soit pendant l'enfance, l'adolescence ou tout au long de notre vie. Lors de la croissance, l'exercice physique permet de densifier l'os, de le rendre à la fois plus solide et plus souple. En d'autres termes, l'exercice physique va permettre d'optimiser notre capital osseux pour le reste de notre vie. Et plus la pratique est importante pendant notre adolescence, plus nos os seront solides longtemps. Il faut donc inciter nos enfants et nos petits-enfants également à faire du sport. Est-ce qu'il y a des sports ou des activités physiques, Baptiste, plus efficaces que d'autres pour se constituer un bon capital osseux ? Quelle que soit l'activité physique choisie, on a constaté qu'elle entraînait un gain de densité minérale osseuse. C'est ce qui reflète la solidité de l'os, de 10 à 20% en comparaison aux adolescents sédentaires. Donc si votre enfant ou votre ado pratique un ou plusieurs sports, peu importe lequel, ça lui permet déjà d'augmenter ce capital osseux. Après, si on veut optimiser les bienfaits, il est préconisé de choisir des activités comme la course à pied, la gymnastique, les sports de ballon ou de raquette. Alors, pourquoi ces sports vous allez me dire ? Et bien parce que ce sont des sports avec des sauts, des impacts au sol, ce qui va faire travailler davantage votre osse et le consolider. Et une fois sa croissance terminée, il faut continuer, quel que soit son âge j'imagine, et ne surtout pas s'arrêter une fois passé la soixantaine. Et oui, parce que s'il est important de se constituer un bon capital osseux à l'adolescence, c'est parce qu'avec l'âge, la solidité de nos os en prend un coup et peut parfois conduire à une fragilité anormale. On parle alors d'ostéoporose. Et une fois ce stade franchi, le risque de fracture devient très grand. Les femmes sont d'autant plus touchées que les hommes du fait d'un bouleversement hormonal lors de la ménopause ou la perte de la densité minérale osseuse à cette période peut atteindre 2 à 3% par an. Alors, quels sont les bienfaits d'exercice physique à cet âge ? Et bien, l'exercice physique va permettre de renforcer la qualité de l'os, quel que soit son stade de fragilité, mais aussi de renforcer votre musculature qui participe à la stabilité et au maintien des os et donc d'éviter le risque de fracture et de chute. Est-ce qu'il a des sports plus recommandés que d'autres pour lutter contre cette fragilité osseuse ? Alors, l'activité physique modérée et constante porte un bénéfice non négligeable dans la lutte contre l'ostéoporose. Cette activité physique doit être réalisée de préférence avec charge afin de permettre de renforcer la qualité de l'os. Pour cela, vous pouvez continuer à faire vos courses et à porter vos sacs avec des charges raisonnables en fonction de vos possibilités. Vous pouvez aussi pratiquer une gymnastique d'entretien avec des poids ou encore faire une randonnée avec un sac à dos légèrement chargé. En définitive, la masse osseuse sera d'autant plus préservée si l'activité physique d'une durée de 40 minutes à 1 heure environ, 2 à 3 fois par semaine est effectuée avec charge ou impact répété. Il faudra prendre en compte, bien entendu, les facteurs aussi importants que votre âge, votre condition physique et la solidité de vos os si vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle activité. Merci Baptiste. A la semaine prochaine. D'ici là, la Fondation Ciel Bleu, notez-le, vous donne la possibilité de soutenir le développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la santé par l'activité physique ainsi que pour améliorer l'accessibilité financière et géographique des programmes développés. Merci. 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 Merci.